Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous on va très bien. Ça va mon titi ? Tu dis bonjour aux abonnés ? Bonjour les abonnés ! Alors, quand on pense à nos chiens, on pense à quoi ? On pense à une longue sieste, on pense à des moments de complicité, on pense à une grande balade avec lui. Eh bien écoutez, aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour éviter que votre chien s'ennuie. Et je vous explique tout ça après le générique. C'est parti ! Avant de poursuivre cette vidéo, pensez bien à rajouter des beaux pouces bleus en dessous pour nous encourager, Titou et moi. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et pensez à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. On continue ! La plupart du temps, nous avons des emplois du temps qui nous éloignent de la maison 8 heures par jour environ. Vous vous demandez si votre chien se sent seul ou s'il s'ennuie pendant votre absence ? Pour certains chiens, la réponse est définitivement oui. Le plus souvent, l'ennui va se traduire par des comportements négatifs. Que ce soit mâchouiller, détruire, gémir, griffer ou encore aboyer, des comportements compulsifs également ou encore un comportement agité. En d'autres termes, le manque de stimulation mentale ou d'exercice à faire dans la journée laisse notre chien à la recherche de quelque chose à faire. Et bien souvent, ce n'est pas quelque chose que nous approuvons. Comme les humains, les signes d'ennui peuvent varier. Chaque chien peut montrer l'ennui de différentes manières. Le rythme plus lent des mois d'hiver peut facilement mener à l'ennui. Surveillez ces signes lorsque les températures baissent, car s'ils font moins d'exercices que la normale à cause du mauvais temps, l'ennui peut s'installer, entraînant des comportements indésirables. Souvent, les chiens laissés seuls s'ennuient. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à faire des bêtises. Comme vider les poubelles, détruire les coussins sur le canapé, aller faire des trous dans le jardin, ce genre de choses. Comment éviter que mon chien s'ennuie ? Nous voulons tous donner à notre chien la meilleure vie possible. Y compris la stimulation mentale, le divertissement et le plaisir bien sûr. Dans cet esprit, je souhaite partager avec vous les meilleures façons de soulager et de prévenir l'ennui chez notre amie à quatre pattes. Donnez à votre chien beaucoup d'exercices. Le chien qui s'ennuie a souvent beaucoup d'énergie à revendre, donc donnez-lui assez d'activité physique. Il peut être difficile de prendre du temps avant d'aller travailler, mais pouvez-vous vous imaginer vous réveiller avec une énergie débordante et être obligé de rester assis sans télé, sans téléphone, sans exercice à faire ? Votre chien, lui, ne s'intéresse ni à votre planning, ni à votre emploi du temps surchargé. Il doit sortir, faire de l'exercice et être stimulé tous les jours. Les chiens ont besoin d'exercices réguliers, tout comme nous. Si votre chien ne fait pas assez d'exercices physiques, il peut s'ennuyer, être frustré, prendre du poids ou libérer son énergie accumulée de façon indésirable. Il faut bien noter que l'ennui et l'obésité vont souvent de pair malheureusement. Si vous ne pouvez pas promener votre chien avant d'aller au travail tous les jours, vous pouvez faire appel à un promeneur qui pourra vous aider pour promener votre chien. Ne sous-estimez pas la valeur d'une bonne marche ou d'un bon jogging avec votre chien. Prendre au moins une sortie par jour aidera votre chien à rester en bonne forme physique et lui donnera l'occasion d'explorer le monde. Les promenades quotidiennes peuvent devenir un peu banales. Suivez des itinéraires différents et visitez de nouveaux endroits chaque fois que vous le pouvez, c'est important. Cela permet à votre chien d'exploiter de nouvelles odeurs et de curiosités. Permettre à votre chien de sentir son environnement lui rajoute une stimulation mentale. Ils ne sont pas seulement des créatures visuelles, ils apprennent beaucoup de toutes ces odeurs intéressantes. Pour certains chiens, marcher tous les jours n'est pas suffisant pour éviter l'ennui ou le gain de poids. Vous pouvez emmener votre chien dans un nouvel environnement. Quelquefois, même le fait de monter dans la voiture pour aller dans un nouvel endroit ou encore faire une nouvelle activité ou un nouveau jeu peut être une stimulation mentale pour votre chien. Vous pouvez également courir et faire du vélo si vous et votre chien en avez la capacité. Cela libère plus d'énergie qu'une véritable marche. Leur esprit est ainsi plus concentré puisqu'il travaille. En se promenant, il peut flâner, renifler à gauche, renifler à droite. Alors que courir ou faire du vélo avec vous lui permet d'être plus attentionné. Gardez bien à l'esprit que les chiens ont des besoins différents. En effet, les exercices seront appropriés en fonction de l'âge de votre chien, de sa race, de sa taille, de son état de santé. Par exemple, un chiot en pleine croissance aura sans doute besoin de plus d'exercice qu'un chien âgé. Même un chien qui est moins actif en raison de son âge ou de ses problèmes de santé appréciera toujours de sortir. Les promenades régulières et l'interaction avec les gens améliorent les capacités cognitives des chiens les plus âgés. Socialiser La sociabilisation est l'un des aspects les plus importants pour le bien-être de votre chien. C'est aussi la clé pour garder l'ennui à distance. Cela peut les aider à interagir beaucoup plus avec le monde extérieur et se divertir davantage. La sociabilisation est double. Votre chien doit pouvoir interagir facilement avec les autres chiens, mais également avec les autres humains. Si le chien est bien socialisé, il est moins susceptible d'être isolé et de s'ennuyer. Les 8 à 10 premières semaines de sa vie de chiot sont extrêmement importantes. C'est là qu'il découvre tous les aspects de l'environnement qui l'entoure. Les humains et les animaux domestiques, comme les chiens, les chevaux, les poules, les chats... Les autres avantages d'un chien social. L'exercice physique et la stimulation mentale sont beaucoup plus faciles à réaliser. Avoir des séances de jeu avec d'autres chiens est un excellent exercice et très bénéfique pour votre chien. Elles peuvent donner à votre toutou des occasions de pratiquer ses habiletés avec d'autres animaux. Cela permet aussi de l'épuiser mentalement et de le fatiguer physiquement. Si votre chien aime jouer avec des copains chiens, donnez-lui l'occasion de le faire régulièrement. Emmenez votre chien dans des parcs, dans des forêts ou dans des garderies pour chiens. Vous pouvez également participer à des balades collectives qui sont autant d'options pour le stimuler et l'occuper. Amusez-vous avec les repas ! L'exercice physique n'est pas le seul moyen de stimuler l'essence de votre chien. Faites-lui utiliser sa tête aussi. Atténuez l'ennui des chiens. Peut-être aussi simple que de changer ses habitudes alimentaires. Vous pouvez faire chasser votre chien en cachant des gamelles dans la cuisine par exemple. Ou cacher des petits tas de croquettes par-ci par-là. Ou encore cacher des friandises autour de votre maison, dans le jardin, pour que votre chien puisse utiliser son nez, son cerveau et son corps pour pouvoir obtenir sa récompense. Il aura beaucoup de plaisir à chasser pendant votre absence. La plupart des chiens aiment beaucoup ce jeu. Les jouets d'occupation pour chiens qui contiennent des croquettes ou des friandises à l'intérieur, mais qui ne leur facilitent pas un accès rapide à la nourriture, ça peut être une option. Ils ont en général des trous à chaque extrémité ou sur les côtés. Et le chien doit secouer ou alors lever ou alors retourner pour pouvoir accéder à la croquette ou à la friandise. Les jouets de cassette pour chiens exigent de la patience et du temps pour résoudre les solutions. Toutes les habilités sont très bonnes pour autres chiens. Ils l'aideront à stimuler ses capacités pendant un long moment et l'occupera quand il sera seul. Puisque les homologues sauvages de nos chiens passent la plupart du temps à chercher de la nourriture, les jouets de puzzle alimentaires offrent également une solution naturelle à l'ennui des chiens de compagnie. Les jouets de puzzle encouragent aussi à mâcher ou à lécher, ce qui peut avoir un effet calmant sur votre chien. Transformer l'heure du repas en un jeu aidera votre chien à se divertir. Les chiens de tout âge ont besoin de mâcher. Le comportement de mastication est normal. Les chiens sauvages et de compagnie passent leur temps à mâcher pour garder leur mâchoire forte et leurs dents propres. Ils mâchent aussi pour s'amuser, pour stimuler et également pour soulager leur anxiété. Que vous ayez un chiot ou un chien adulte, il est important de fournir une variété de jouets à mâcher, approprié et attrayant. Jouer avec votre chien. Apprendre à jouer avec votre chien de façon agréable et sécuritaire pour vous deux améliorera grandement votre relation. Les jeux peuvent t'aider à épuiser les dernières réserves d'énergie pour que votre chien profite d'une journée tranquille pendant que vous êtes au travail. Les jeux feront travailler le corps de votre chien et satisferont ses instincts profondément enracinés pour rechercher, chasser, saisir et tirer. En plus d'être des activités amusantes, votre chien profite pour passer du temps de qualité avec vous. Je vous donne une petite liste de jeux que vous pouvez faire ensemble. Les chiens sont des animaux sociaux et ils aiment vraiment être avec nous. Le jeu est bon pour votre chien physiquement, mentalement et émotionnellement aussi. Quand votre chien fait de l'exercice, il travaille son cerveau et aide à établir des liens de complicité. Tout le monde profite du jeu. Donnez à votre chien une attention supplémentaire. Les chiens sont des créatures sociales. Une séance de massage ou de toilettage est un moyen facile de créer une interaction significative avec votre chien. Et enfin, passez du temps à entraîner votre chien. La formation donne au cerveau de votre chien une séance d'entraînement et atténue l'ennui. Ajoutez quelques séances d'entraînement courtes à la routine quotidienne de votre chien. Deux ou trois séances de dix minutes devraient faire l'affaire. Enseigner à votre chien un rappel fiable et travailler sur le contrôle des impulsions sont quelques-unes des bases importantes à maîtriser. C'est toujours un excellent point de départ. L'entraînement d'astuces est une autre façon d'exercer le cerveau de votre chien. Tel que rouler, tourner, faire le mort. Apprenez à votre chien à sauter par-dessus des obstacles. Cela lui donnera quelque chose sur lequel il pourra concentrer son esprit. Vous serez étonné de la quantité d'énergie mentale que votre chien peut brûler en rajoutant tout simplement quelques séances d'entraînement à sa journée. Alors toi, tu étais tout seul parfois à la maison ? Tu t'ennuies toi ? Ah non, vu la quantité de jouets que tu as, ça m'étonnerait que tu t'ennuies. Oh, ça c'est dur, ça c'est dur. Eh bien écoutez, on en a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des beaux pouces bleus en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, surtout que ça nous aide Tito et moi au niveau du référencement, au niveau de YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et activez la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, on vous fait des gros bisous, Tito et moi. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. A bientôt, bye bye !